On a déjà commencé dans différents gouvernements à nous vendre l'idée des variants encore plus virulents que les variants précédents. Et vu que les gens qui nous suivent, Jean-Yves, depuis des années, sont des gens qui sont très avisés du côté de l'économie et de la finance, je vais faire un parallèle, tout simplement pour amener une petite analogie que je trouve sympathique et que tu reconnais aussi. Donc, la majorité des gens, Jean-Yves, ont la croyance que dans une période d'inflation, il est normal que les prix à la consommation augmentent. Donc, on voit clairement le prix de la viande, de tous les articles de consommation ont fortement déjà augmenté depuis les derniers mois. Et de toute façon, non seulement ça, ils ont toujours augmenté parce que les devises fiduciaires perdent leur valeur au fil des années. OK, donc ça, on a compris ça. Tout le monde qui nous écoute aujourd'hui l'ont compris aussi. La beauté de ça, c'est qu'on a compris aussi que c'est l'impression monétaire et l'impression de devises fiduciaires qui augmentent et qui dévaluent en fait la valeur de ces devises-là. Donc, la perception du commun des mortels, c'est que le prix à la consommation augmente. Quand fondamentalement, tout le monde ici a compris que l'idée de base, ce n'est pas que les prix augmentent. C'est en fait que la devise qu'on utilise pour se les procurer dévalue en valeur. Donc ça, tout le monde a compris ça. Pourquoi je vous répète ça aujourd'hui? Parce qu'on revient exactement à la même problématique qui nous est présentée au niveau médiatique par rapport à la pandémie actuelle. Et voici ce que je cherche à vous présenter, ce qui est vraiment purement mon opinion, encore une fois. C'est que là, on est en train de pousser la quatrième vague à venir et comprenez bien qu'en septembre, octobre, novembre, quand l'hiver arrive ici, dans le pays où je me suis tué et ailleurs, c'est normal qu'il y ait des périodes de grippe quand l'hiver se présente. Les gens ont moins accès au soleil, la température fraîche se présente, ainsi de suite. C'est normal qu'on ait des périodes de grippe en septembre et que le nez nous coule. Et là, on va présenter la quatrième vague à venir. Et là, on est déjà en train de dire aussi que les variantes Delta, Alpha, de l'Inde, du Vietnam et ainsi de suite, commencent à être de plus en plus virulentes. Ce n'est pas les variantes qui sont de plus en plus virulentes. C'est que les injections qui ont été données aux gens qui ont choisi de faire le choix d'être injectés diminuent la puissance de leur système immunitaire naturel pour se défendre contre toutes les autres espèces de problématiques virales qui peuvent se présenter. Et là, on va avoir une situation où les gens qui ont été injectés ont affaibli leur système immunitaire par l'injection et ils vont recevoir encore plus de problématiques de santé à cause de ça. Mais on va nous présenter une hausse des cas qui vont être reliés pour plusieurs autres raisons qui, en fait, on sait très bien d'entrée du jeu que tout ça est relié exactement à ce que je viens de vous mentionner.